Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le directeur principal développement des affaires nationales et stratégies chez Desjardins, M. Kevin Blais-Bélanger Également parmi nous, les représentants de nos partenaires signatures, le président fondateur de Vigilis et compagnons de l'ordre, M. Richard Desormeaux Ainsi que M. Benoît Lépine, chef de la direction de Décimal. Merci d'être avec nous, messieurs. Applaudissements Et maintenant, pour la présentation des nouveaux fellows et la remise officielle de leur parchemin honorifique, j'invite Mme Geneviève Mottard, CPA, présidente et chef de la direction de l'ordre, et M. Mario Gariepi, à bien vouloir me rejoindre. Et là, je vous le dis tout de suite, premier volet, pour créer un peu de suspense, on a déterminé par tirage au sort, donc l'ordre. D'accord? Alors, pour briser la glace, j'invite notre première nouvelle fellow, une leader de la profession, Mme Geneviève Provo. Applaudissements Leader passionné qui croit avant tout à l'importance des relations de confiance, Geneviève Provo est la première femme à occuper le poste d'associée directrice pour la province de Québec et la région de la capitale nationale, chez Deloitte. Depuis, les nombres ne cessent de croître avec plus de 3 700 employés, dont 245 associés, répartis dans cinq bureaux et générant des revenus annuels de près de 730 millions de dollars. Dévouée au service de la clientèle, elle compte plus de 24 ans d'expérience en service d'audit et de fiscalité aux sociétés ouvertes et privées, et se consacre avec conviction à l'avancement des femmes, afin que celles-ci puissent faire partie d'une main-d'œuvre diversifiée au sein de laquelle elles peuvent s'épanouir. Très engagée dans les initiatives liées à la diversité, l'équité et l'inclusion, Geneviève Provo est membre du Black Action Council de Deloitte et co-préside les initiatives du PILIEU, Milieux de travail inclusif, et siège à plusieurs conseils d'administration. Véritable dynamo, cette nouvelle fellow, laisse sans surprise sa marque dans tous les rôles qu'elle occupe. Félicitations, Mme Provo. Accueillons maintenant, Un fellow inspirant, M. Éric Desrosiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis plus de 20 ans, Éric Desrosiers travaille étroitement avec de grands entrepreneurs canadiens dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques en tant que banquier d'affaires, senior et investisseur principal. Avant de rejoindre Novacap en 2019 à titre d'associé senior, M. Desrosiers a occupé pendant 12 ans le poste de directeur général et responsable des services bancaires d'investissement au Québec pour Stifle GMP, une importante banque d'investissement canadienne, où il a supervisé l'origination et l'exécution de transactions de financement, de fusion et d'acquisition, principalement pour des sociétés canadiennes cotées à la TSX. En 1994, il cofonde Toutello Innovation, une entreprise de 300 employés fournissant des solutions de gestion de clients, principalement dans le secteur de la santé au Québec. Président du conseil d'administration de l'OGIBEC, M. Desrosiers est aussi administrateur principal du conseil d'administration de COFOMO et membre du comité d'investissement TMT de Novacap. Avec cette impressionnante feuille de route, il est donc tout naturel de l'accueillir à titre de nouveaux fellows. Félicitations, M. Desrosiers. On vous présente maintenant un FCPA visionnaire, M. Bruno Marcille. Applaudissements 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 dont un qui permet la gestion transversale de la gouvernance, des risques et de la conformité. Parmi l'un des premiers auditeurs TI à exercer, Bruno Marcille a à cœur de partager son expérience et crée un groupe de collaboration en analytique d'affaires voué à l'échange de connaissances et à la formation. D'abord, Montréalaises, cette communauté s'étend aujourd'hui à la francophonie mondiale. Oui. Ce mobilisateur hors pair a certainement une place de choix auprès des nouveaux FCPA. Félicitations, M. Marcille. Félicitations. On salue maintenant un FCPA novateur de la profession, M. Philippe Bélair. Philippe Bélair compte plus de 25 ans d'expérience en tant que conseiller dans le domaine de l'économie. de la planification fiscale des sociétés et des fusions et acquisitions, de même qu'en matière de comptabilité fiscale. Dans son rôle actuel d'associé directeur, fiscalité et services juridiques pour le Canada et le Chili, il participe activement à la vision et au développement de la pratique canadienne et mondiale. Et sous sa gouverne, les services de fiscalité de Deloitte grandissent en nombre, mais surtout en profondeur. Leader inspirant et efficace, M. Bélair transforme le modèle opérationnel de la fiscalité pour en faire une pratique intégrée, performante et axée sur le marché. Un nombre très important de changements sont implantés, incluant certaines modifications névralgiques touchant les talents du cabinet. En mobilisateur déterminé, il fait tout avec brio et dans le respect des nuances culturelles. Concuramment, il trouve des solutions aux enjeux les plus complexes et livre de façon soutenue des résultats au-delà des attentes avec des gains de clientèle importants. Reconnaissons l'extraordinaire modèle que ce nouveau Fellow incarne pour votre profession. Félicitations, M. Bélair! On va terminer ce premier segment avec un homme d'engagement, M. Denis Djanji. Sous-titrage Société Radio-Canada Denis Dianji est président de Rolls-Royce Canada depuis 2016 et premier CPA à occuper cette fonction. Donc, M. Dianji a dit «You get a car, you get a car, you get a car ». Non? Non. OK. Sous son leadership, le succès remarquable en matière d'indices de performance stratégique pour l'industrie, lui a valu de se faire confier également à la gestion des actifs de location et la planification de la flotte pour l'aviation d'affaires à l'échelle mondiale. Sous sa gouverne, la rentabilité opérationnelle a triplé et l'entreprise a atteint des niveaux de marge de profit jamais vus en cours au cours de ses 75 années d'histoire. Personne respecté par ses pairs, ils prônent la diversité et l'inclusion. À preuve, en quelques années seulement, la représentativité des femmes au sein de l'équipe de l'ingénierie a grimpé de 30 %. Et à ce jour, plus de 50 % des postes de cadre supérieurs de l'ingénierie sont maintenant occupées par des femmes. Bénévole au sein de nombreux organismes, il contribue également à des conseils consultatifs de sociétés privées et à des comités de finances et d'associations sectorielles où sa vision stratégique et son expérience opérationnelle font toute la différence. Salutons donc son parcours de haut niveau avec le titre de « Fellow ». Félicitations, M. Djanji. Félicitations encore. Bien, alors, je vais vous laisser passer au prochain service et je vous retrouve pour le deuxième volet de la présentation des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...